Le Quatuor pour piano et cordes en la mineur de Gustav Mahler, écrit vraisemblablement en 1876, Mahler avait 16 ans, a été donné en ouverture du concert du Printemps des Arts de Monte Carlo à l'Auditorium Regnier III, le samedi 16 mars, après la conférence donnée par Jean Castellini sur le thème « La terre selon Gustav Mahler ». Ce que j'ai cherché à faire passer, au-delà de ma passion, c'est évidemment une forme de cheminement, de cohérence, de logique dans la vie et l'œuvre de Gustav Mahler depuis ses toutes jeunes années jusqu'à la composition du champ de la terre, cet attachement très fort qu'il a à la nature, que ce soit le monde animal, le monde végétal, que ce soit là aussi ce que la nature peut représenter, à la fois de rassurant, de réconfortant, mais parfois de terrifiant, voire de désespérant. Le champ de la terre est un peu un résumé, un parcours musical d'une heure environ, où la musique est dans un premier temps plutôt inquiétante. L'homme se révolte, sombre est la vie, sombre est la mort, et ensuite il accepte sa condition et quelque part la terre lui survivra. C'est un peu le message, si nous en prenons soin, et ça c'est le message sans doute à faire passer dans le cadre de ce festival, comme le fait le prince souverain, comme l'a fait la princesse de Hanovre dans ses interventions en tant que présidente du festival, il faut protéger cette terre, parce qu'il faut qu'elle nous survive à tous. Avant d'écouter la partition originale du champ de la terre de Gustave Baller, qui sera donnée le 6 avril, et une création de Laurent Cugnot sur le même thème le 29 mars, c'est une version de chambre de ce chef-d'oeuvre qui a été présentée au public dans une transcription de Raybert de Leu, interprété par notre collectif sous la direction de Gregor Meirhofer, avec Stéphane Sifolelli-Ténor et Lucille Richardo-Mezo-Soprano. Après ce concert, direction le théâtre des variétés, où le public a découvert une création mondiale, commande du printemps des arts, l'étoffe inépuisable du rêve. Un opéra de chambre, en deux actes, de Sophie Lacaze, livré de Anna Carré, mise en scène de Jeanne Dubost, interprétée par l'ensemble orchestral contemporain, sous la direction de Bruno Mantovani, avec Els Janssens, mezzo-soprano, Xavier Delignerole-Ténor, Romain Daillet-Barryton, et Anna Carré, librettiste et comédien. Dans le premier acte de l'étoffe inépuisable du rêve, la chanteuse et les chanteurs, avec l'aide des instrumentistes, évoquent les dieux de la légende aborigène qui œuvrent à la création du monde. Influencé par ses propres références, l'artiste rêve d'une création du monde en sept jours. Dans le deuxième acte, l'artiste, brusquement réveillé par un oiseau australien au chant surprenant, entreprend un long voyage. Il parcourt, observe et ressent cette planète qui souffre et se meurt, mais qui renaîtra sans nous, écrit Sophie Lacaze.